Comme vous le savez, je me suis découverte une nouvelle passion qui est la résine. Mais il ne fallait pas que j'oublie mes petits Playmobil. Donc pour le coup, je vais m'amuser à associer la résine et Playmobil. Et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ? Eh bien écoutez, je vais m'amuser à construire un cadre, enfin un cadre, c'est un gros cadre. Il y en a pas mal, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui s'amusent à faire des cadres avec des Playmobil peints directement en doré ou en argenté. Mais moi j'ai décidé de créer un cadre en résine, donc j'ai mis tous nos petits personnages et les petits noms. Et pour le coup, je l'ai fait en plusieurs étapes pour pouvoir y insérer les petits noms pour pas trop que ça bouge. Et après je me suis amusée à créer des petits nuages et je vais les insérer directement dans ma résine. Après j'ai attendu que ça sèche et j'ai recoulé encore une couche de résine pour pouvoir y insérer une nouvelle fois des petits nuages. Donc comme ça au moins, ça va donner un aspect de profondeur au niveau du ciel. Après j'irai faire, je ferai un fond tout bleu, mais là pour le moment, voilà, je préférais m'attaquer aux nuages. Donc ensuite je vais attendre une bonne journée que tout s'assèche bien. Et je me suis attaquée à la première couche, donc j'ai mis de la résine transparente avec du blanc. Et j'ai fait des petits effets, vous voyez, ça fait quand même un petit brouillard. Et je voulais pas filmer, mais bon c'est pas grave. Et là maintenant je suis en train de m'occuper de faire, voilà, de faire le ciel bleu. Donc je prends un bleu clair et un bleu foncé. Et je vais amuser à faire des petits igouigouis avec le bleu clair et ensuite des petits igouigouis avec le bleu foncé. Comme ça, voilà, je voulais pas que ce soit le même bleu. Et je voulais vraiment que c'est des effets un petit peu plus sympas, voilà, sur ma dernière couche. C'est vraiment le fond. C'est vrai que j'aurais pu mettre des LED, mais j'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave, au moins voilà, là je fais des petits mélanges. Après je vais rajouter un petit peu de transparent aussi, pour que ça donne un petit peu de translucidité à mon ciel. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous savez, vous commencez à me connaître à force. Moi je le dis quand même, c'est pas grave. Et après encore une bonne journée de séchage, ça y est, je vais enfin pouvoir faire le démoulage. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, j'espère que ça va le faire. Donc voilà, attention, attention. C'est vachement compliqué à démouler, mais bon, le rendu est vraiment super sympa. Ça fait comme un petit cadre avec les petits personnages et tout. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bisous !